et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de progeek alors pour aujourd'hui on va parler de quatre étapes qui vont vous permettre de mieux sauvegarder votre téléphone que ce soit au niveau internet comme au niveau de de la batterie grâce bien sûr au jeu de pokémon go que je vous présente actuellement et encore une fois alors donc pour commencer la première chose qu'il faut en fait s'assurer bien sûr de désactiver c'est la partie en haut à droite que vous voyez où c'est marqué le ra donc réalité augmentée donc au lieu d'avoir bien sûr le caméra en fait qui est toujours activée vous pouvez en fait la désactiver tout simplement en la décochant ben voilà donc là j'ai mis la caméra donc autant la désactiver et également l'avantage c'est que vous pouvez mieux capturer les pokémon en question d'accord donc on va essayer de capturer celui ci par la même occasion donc la seconde chose également qu'on va devoir vérifier c'est également toujours au niveau du jeu ce que vous pouvez sauvegarder ou améliorer les performances de votre batterie en y accédant bien sûr dans les paramètres en question qui vont vous permettre de cocher une option qu'on va voir dans deux secondes alors donc en accédant directement sur la partie menu et en partant sur la partie option vous avez en fait économiseur de batterie donc tant que c'est disponible autant en profiter et bien sûr le cocher en question donc ce sont deux parties déjà sur le jeu en question que vous pouvez on va dire mettre en oeuvre donc sinon en partant directement sur la partie google maps donc vous pouvez également ce que vous pouvez faire on va dire le plus simple c'est que vous pouvez sauvegarder votre ville tout simplement on la sélectionne en entier par exemple je sais pas on va faire par exemple voilà donc on va essayer de prendre cette zone en partant sur la partie gauche et en faisant alors zone hors connexion alors dans la partie zone hors connexion vous pouvez sélectionner votre ville donc là je n'ai pas fait puisque j'en ai pas besoin personnellement mais voilà si vous faites un plus vous pouvez en fait télécharger la zone au complet que vous venez de sélectionner ici en fait sur votre écran directement donc cette partie vous permet d'avoir la ville où vous habitez sur votre téléphone au lieu que votre gps puisse à chaque fois essayer de vous chercher l'emplacement où vous êtes en direct donc ce qui économise également la partie utilisation gps et internet d'ailleurs puisque à chaque fois que vous vous déplacez vous avez en fait la recherche en fait au niveau de la 3g 4g qui en fait essaie de croiser on va dire avec le gps pour pouvoir localiser votre emplacement la dernière chose en fait qu'il faut vérifier c'est la partie voilà donc la partie luminosité donc autant la réduire au minimum comme ça au moins votre téléphone également va pouvoir même si votre écran reste allumé économisera moins on va dire ou dépensera moins d'énergie à l'utiliser donc ce sont quatre étapes qu'il faut vérifier donc je le répète encore une fois la partie réalité augmentée que vous pouvez désactiver l'économiseur d'énergie que vous pouvez également cocher sur le jeu dans la partie options la partie mobile on va dire google maps que vous pouvez dessus sauvegarder votre carte en question afin de l'avoir sur votre téléphone directement et la quatrième c'est la luminosité que vous pouvez réduire au maximum on va dire au minimum plutôt voilà donc de façon que puissiez utiliser votre téléphone toujours allumé sans voilà dépenser en fait votre batterie inutilement j'espère que cela va vous être utile n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis concernant voilà cette vidéo et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas de les poser je serai là pour vous et si tout cela vous plaît n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ce portez vous bien merci